Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille, alors là, mesdames et messieurs, Cristiano Ronaldo pourrait signer à l'Olympique de Marseille. Tu te rends compte de cette dinguerie absolument monumentale, CR7, je ne te parle pas du faux, du vrai, Cristiano Ronaldo, tu comprends ? Ce n'est pas Cristiano Penaldo ou Cristiano Ronaldo, c'est le vrai, CR7, ce n'est pas CR8 ou CR9, tu comprends ? C'est le vrai CR7 qui est sur le point, apparemment, de signer à l'Olympique de Marseille. Tout le monde s'est dit au début, mais quelle est cette rumeur absolument débile, qu'est-ce qu'il va venir faire à Marseille ? Surtout que Marseille, depuis plus de 12 ans de participation en Ligue des Champions, c'est moins de 5 buts. Alors que Cristiano Ronaldo, lui, il a l'habitude de mettre des 15 buts, des 17 buts, ça fait combien de temps que Marseille n'a pas vu de phase finale en Ligue des Champions ? Combien ? On ne peut pas le dire. Personne ne s'en souvient. Personne ne se souvient de Marseille en phase finale de Ligue des Champions. Moi, je n'ai jamais vu ça. Peut-être dans les années 90, dans le siècle dernier, mais là, si Cristiano Ronaldo vient à l'Olympique de Marseille, ça peut tout changer. Tu comprends ? Cristiano Ronaldo peut commencer à marquer plus de buts avec Marseille en Ligue des Champions. Parce que là, il sera associé avec, comment il s'appelle ? Alexis Sanchez. Donc, on ne va pas se mentir, Alexis Sanchez plus Cristiano Ronaldo, c'est assez séduisant. Bon, ce n'est pas comme le Paris Saint-Germain avec Messi, Neymar, Mbappé, mais c'est vraiment très, très qualitatif. Et on ne va pas se mentir, ça va faire combien de temps que Marseille n'a pas eu un top player de ce niveau ? Ils n'en ont presque jamais eu, si ce n'est Didier Drogba, le dernier en date, qui avait le top niveau, le niveau mondial. Tu entends ce que je te dis ? Sinon, depuis, c'est les Valère Germain, Mitroglou, Lucas, comment il s'appelle là ? Thauvin, voilà, tu vois, là, si vous avez Cristiano Ronaldo, premièrement, quand vous allez jouer contre le Paris Saint-Germain, ça ne va plus être comme d'habitude. Cette fois-ci, quand vous allez arriver devant nos cages, nous aussi, on va commencer à trembler. Oh là là, il y a CR7, oh mais oui, c'est une bonne chose si Cristiano Ronaldo vient à l'Olympique de Marseille. Premièrement, ça va vous rapporter un petit peu d'argent, parce que vous, en matière de gestion financière, franchement, ça va mieux depuis quelques années. Et là, avec Cristiano Ronaldo, vous allez commencer à vendre des maillots n'importe où, tu comprends ? Dans n'importe quel état, dans n'importe quel pays, il y aura des gens qui auront le maillot de Marseille. Donc franchement, ça, c'est une bonne pub pour le club, financièrement, c'est bien, ça va vous ramener de l'argent, ça peut vous ramener aussi des joueurs qui peuvent venir, en baissant leur salaire, pour venir jouer avec Cristiano Ronaldo, parce que ce n'est pas n'importe qui, tu comprends ? Ce n'est pas les paillets, les je ne sais pas qui, non, non, non ! Tu vois, les guendouzi, là, tu comprends ? Ça n'a rien à voir avec ça. Là, on te parle de CR7, Cristiano Ronaldo. Alors moi, en tout cas, en tant que Parisien, je suis pour la venue de Cristiano Ronaldo à l'Olympique de Marseille, déjà dans un premier temps pour la Ligue 1, pour le club de Marseille, et aussi pour cette rivalité. On a marre de vous fracasser de manière aussi lambda. Quand vous nous battez des 2-1 ou 1-0, vous faites la fête pendant toute la saison, et on ne comprend pas. Donc là, si vous avez des joueurs qu'adorent, vous allez même pouvoir aller en Ligue des Champions avec beaucoup plus d'envie et beaucoup plus d'ambition. Tu comprends ? Donc là, nous, nous sommes pour. Voilà, cette rumeur, en plus, là, on voit comment il est traité à Manchester United. C'est du grand n'importe quoi. Le public, on n'a rien à foutre de lui. Plus personne l'applaudit quand il rentre. Quand il touche le ballon, les gens sont limite en train de rigoler. Jusqu'à l'entraîneur vient nous dire que Cristiano Ronaldo, ouais, il est encore jeune, il peut encore jouer. Comme s'il nous parlait d'un bambin. Tu comprends ? Ouais, Cristiano Ronaldo, c'est vrai, il est âgé, mais il peut toujours jouer. Pour qui tu nous as pris, toi ? Comment tu parles de CR7 ? Donc tu penses que CR7 est finito. Finito, pipo. Juste parce que tu as gagné la première fois en plus de un an sans que Cristiano Ronaldo soit titulaire. C'est la première victoire de Manchester United. Sans Cristiano Ronaldo. Lui, il est arrivé depuis le 27 août. Sinon, quand il n'est pas là, ça perd. Ah oui, là, c'est la première fois que vous avez trouvé une certaine formule pour gagner. Et en plus, c'est contre Liverpool. Liverpool qui est totalement diminué, totalement perdu. Là, Liverpool, son papa l'a abandonné. Et vous savez qui est le papa de Liverpool ? Sadio Mane. Eh oui, il a lancé cet enfant Liverpool comme un mal propre. Voilà. Maintenant, l'enfant de Liverpool, il n'a plus de papa. Il ne sait plus où aller parce que Sadio Mane l'a abandonné. Sadio Mane est parti en Allemagne. Et là-bas, c'est la gagne.